Quand ma mère est morte, j'ai trouvé des lettres chez elle qui m'étaient adressées qu'elle ne m'avait jamais remises, dont elle ne m'avait pas parlé, mais qu'elle avait archivées dans une enveloppe sur laquelle elle avait inscrit « Père de Myriam ». Quelques semaines avant la découverte de cette enveloppe et de ces lettres, j'ai reçu un coup de téléphone du médecin de ma mère. Le médecin m'informait que ma mère, qui était portée disparue depuis plusieurs jours, venait d'être retrouvée, errante, dans une gare à Paris, à 300 kilomètres de son domicile. Ce spectacle s'appelle Final Cut, c'est un terme de cinéma, donc ça marque la décision de la façon dont se racontera l'histoire au final. Comme c'est une histoire biographique, on ne peut pas changer d'histoire, on ne peut pas changer la façon dont s'est passée notre enfance, notre adolescence, l'endroit où on est né, etc. Mais par contre, on peut changer de place dans le champ, on peut changer sa façon de regarder l'histoire. Voilà pourquoi le spectacle s'appelle Final Cut. On est tous, quelle que soit notre histoire d'ailleurs, tous remplis de centaines de facettes. Et que parfois le monde nous demande d'en gommer plein et d'en avoir que quelques-unes. Et donc c'est peut-être de ça, je me dis, dont on a besoin, on a tous besoin de vérité sur nous-mêmes et puis de détachement aussi sur nous-mêmes et notre histoire. Mais tant qu'on n'a pas creusé à l'intérieur de soi, on n'est pas libre. Sous-titrage ST' 501